Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien ! Dans ce tuto, nous allons regarder de plus près comment utiliser et régler les modes de mesure de lumière sur les Nikon Série Z à savoir que ce que j'explique ici est valable pour tous les appareils photo Nikon, Canon, Sony, Fuji, Pentax, etc. D'ailleurs, à la fin de ce tuto, je détaille les noms des modes de mesure de lumière chez Canon, Pentax, Sony et Fuji. Allez go ! D'abord, il est important de savoir ce que c'est exactement le mode de mesure de lumière. A quoi ça sert ? Le mode de mesure de lumière est un élément important de tout appareil photo, y compris la série Z de Nikon. En bref, ce mode permet à l'appareil photo de mesurer la quantité de lumière disponible dans la scène que vous souhaitez photographier afin d'ajuster les réglages de l'appareil photo pour obtenir une exposition correcte. Pour être plus précis, le mode de mesure de lumière fonctionne en mesurant la quantité de lumière réfléchie par la scène que vous photographiez. Cette lumière est mesurée par l'appareil photo à travers le prisme et le capteur intégré. Une fois que la quantité de lumière a été mesurée, l'appareil photo peut ajuster les paramètres de l'exposition, tels que l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO pour s'assurer que la photo est correctement exposée. Il existe plusieurs modes de mesure de lumière disponibles sur les appareils photo Nikon et Nikon série Z. Nous allons les détailler ensemble. Le mode de mesure de lumière matricielle. Ce mode est le plus couramment utilisé sur les appareils photo Nikon série Z et tous les autres. Il mesure la lumière sur toute la scène et ajuste l'exposition en fonction de la luminosité globale de la scène. Ce mode peut être utile pour les scènes plus complexes où il y a une grande variation de lumière, comme les paysages avec des zones d'ombre et de lumière. Imaginez, vous êtes en train de photographier un paysage avec un ciel ensoleillé et une forêt embragée. Le mode matricielle mesurera la lumière sur l'ensemble de la scène en prenant en compte à la fois la luminosité du ciel et de la forêt pour ajuster l'exposition de manière appropriée. Alors, cette fois, on va voir directement sur le Z72 ce que ça donne. Avec Monsieur le coq qui est en fond, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Donc, on est bien en mesure de lumière matricielle. Et donc là, je fais ma mise au point sur l'olivier qui est par ici. Donc là, on se rend compte qu'il y a une forte luminosité. Le ciel est très lumineux, le soleil est caché par des nuages, mais c'est très lumineux. Donc là, on se rend compte que la mesure de lumière va calculer la lumière réfléchie sur tout le capteur, en fait, sur toute la zone qui est photographiée. Néanmoins, il y a une petite subtilité. C'est-à-dire que là, j'ai fait ma mise au point, je fais ma photo de paysage. Si je déplace, par exemple, ensuite, avec le petit curseur, je déplace mon collimateur sur une zone sombre, là, on se rend compte que la luminosité augmente un petit peu sur ma zone sombre. C'est-à-dire que la mesure matricielle mesure sur toute la surface du capteur, mais utilise également le collimateur qui vous sert à faire la mise au point pour faire une mesure plus précise. Si maintenant, je vais mettre le collimateur sur la zone qui est très très blanche, on se rend compte que la photo s'assombrit légèrement. Donc, quoi qu'il en soit, en matricielle, on va mesurer sur tout le capteur, sur toute la photo. Par contre, le collimateur va quand même avoir une influence sur l'image et sur le rendu. Si par contre, pour faire un test, je veux passer là en mode de mesure pondérée centrale, là, du coup, l'appareil photo va prendre en compte cette zone centrale, la zone centrale de l'appareil photo. Et là, par contre, je me rends compte que j'ai beau déplacer le collimateur, ça ne change rien, en fait, parce qu'il continue à prendre en compte que cette zone-là, vraiment la zone centrale. Je passe en mode spot, et là, on se rend compte qu'on va pouvoir faire une mesure de lumière bien plus précise, c'est-à-dire que si je vais me placer sur le ciel, oh là là, voilà, il voit que le ciel est cramé, très très blanc, très lumineux, et donc là, voilà, la mesure de lumière est faite dessus. Mais vous vous rendez bien compte que si je fais une mesure de lumière sur mon ciel qui est cramé, tout le reste est complètement sombre. Si je vais me mettre dans le sombre, hop, le ciel blanc va cramer. Donc là, en fait, ce n'est pas un bon mode, en fait, pour ce genre de photo. Il faut vraiment rester en mode de mesure pondérée centrale ou en mode de mesure matricielle, qui est pour moi le mieux pour ce qui est en photo de paysage. On passe au mode de lumière pondérée centrale. Ce mode mesure la lumière sur une zone centrale de la scène et ajuste l'exposition en fonction de la lumière de cette zone. Ce mode peut être particulièrement utile pour les portraits où vous voulez vous concentrer sur le visage de votre sujet, même si pour ça, je préfère le mode spot. Imaginez que vous êtes en train de photographier un sujet en extérieur, avec votre sujet dans une zone partiellement ombragée. Le mode pondérée centrale mesurera la lumière sur la zone centrale de votre sujet afin d'ajuster l'exposition en fonction de la luminosité de cette zone et obtenir une image correctement exposée. Chez Nikon, vous pouvez personnaliser la taille de la zone de mesure dans Réglage Perso. On va déjà descendre dans Réglage Perso, puis B3, B Mesure Exposition, B3 Zone Pondérée Centrale. Puis par défaut, elle est réglée à 12 mm, ce qui veut dire que la mesure de lumière pondérée centrale va mettre l'accent en termes de mesure sur cette partie centrale de 12 mm, en plein milieu du capteur de votre appareil photo. Cela signifie que la mesure de la lumière est plus influencée par les conditions d'éclairage au centre de l'image que dans les zones périphériques. Cette pondération accrue dans la zone centrale est utile pour les portraits ou les sujets centrés, car elle permet de mesurer la lumière sur le sujet principal. L'autre réglage possible est AVG Moyenne, qui est une abréviation de Average, avec mon superbe accent anglais, qui signifie moyenne en anglais. Là, je suppose qu'il va faire une moyenne entre la zone centrale et le reste de la lumière captée par le capteur. On passe maintenant au mode de mesure de lumière Spot. Ce mode mesure la lumière sur un petit point spécifique de la scène, généralement au centre du cadre. Ce mode peut être particulièrement utile lorsque vous voulez vous concentrer sur une partie spécifique de la scène, d'un produit, ou comme un visage, une personne, un objet, etc. Imaginez que vous êtes en train de photographier un modèle sur la plage et que le visage de votre modèle est en contre-jour. En arrière-plan, beaucoup de luminosité. Le visage est donc, pour votre Nikon, plutôt sombre. Faisons un test avec Iris. Donc maintenant, je vous présente Iris, qui va me servir de tête de modèle féminin, quand je vais avoir des tutos au sujet de diverses choses. Donc, je vous montre le mode de mesure de lumière qui est choisi. Donc là, on est en mode de mesure matricielle, comme tout à l'heure en paysage. On se rend compte qu'il se débrouille plutôt pas mal. Alors, c'est assez lumineux en arrière-plan. On a le soleil qui arrive de la droite, donc de la gauche à gauche du visage d'Iris. Et là, la photo n'est pas trop trop mal. Franchement, ça pourrait être pire. À savoir que maintenant, si je passe en mode mesure pondérée centrale, comme il y a pas mal de lumière au niveau des cheveux d'Iris, on perd en luminosité. Donc là, il faudrait jouer avec la correction d'exposition pour regagner de la luminosité. Voilà. Pour bien tout caler. Moi, je n'ai pas envie de faire ça à chaque fois que je fais des photos de portrait en extérieur ou en intérieur. Donc, je vais passer en mode spot. Et là, le mode spot, pour le coup, là, je le recale bien, on se rend compte qu'il va faire la mesure de lumière sur l'œil et sur le visage de ma modèle. Et là, j'ai une bonne exposition. Là, c'est parfait directement. Je n'ai pas besoin de toucher la correction d'exposition. Même si l'arrière-plan est plutôt très, très, très lumineux, on a un visage bien éclairé. Je repasse pour vous montrer en mode de mesure pondérée centrale. Là, c'est beaucoup plus sombre. On a le visage qui est vraiment... Là, on est sur du clair-obscur, pratiquement. Si on la travaille en noir et blanc, cette photo. Et si je repasse en mode de mesure matricielle, ça donne ceci. Une bonne moyenne, c'est plutôt pas mal. Le mode de mesure matricielle, il est quand même, je trouve, très efficace sur les Nikon. Maintenant, je vais vous montrer le dernier mode qu'on trouve dessus. C'est le mode de mesure. Donc, c'est du spot, mais en pondérée haute lumière. Ça veut dire que là, il va juste pondérer toutes les hautes lumières qu'on trouve sur cette image. Donc, tout l'arrière-plan, en fait, tout ce qu'on pouvait trouver à ce niveau-là, je vais vous montrer toute la lumière qui est ici, qui est ici, hop, eh bien, il me la corrige. Par contre, mon visage est forcément beaucoup, beaucoup plus sombre. Moi, si je ne veux pas ce genre de luminosité sur le visage de ma modèle, je vais repasser directement en mode spot. Je vais me remettre, hop, en mode détection des yeux. Et là, pour moi, c'est parfait. Il m'a récupéré une lumière qui est très, très correcte sur le visage d'Iris. On retrouve un dernier mode sur certains Nikon Z appelé le mode de mesure pondérée haute lumière. Dans ce mode, le Z accorde plus d'importance aux hautes lumières. Le mode de mesure de lumière pondérée haute lumière est utile dans des situations de prise de vue où il y a des zones très lumineuses dans la scène, telles que des sources de lumière directes ou des zones éclairées par le soleil. Ce mode de mesure de lumière est conçu pour éviter la surexposition dans ces zones lumineuses en ajustant automatiquement les paramètres de l'appareil photo pour maintenir les détails dans ces zones. Sur un appareil photo Nikon Z, le mode de mesure de lumière pondérée haute lumière est particulièrement utile pour la photographie en extérieur, notamment lors de la prise de vue de sujets éclairés par le soleil. Même système lors d'un concert où les spots peuvent éclairer d'un coup votre sujet. Cependant, il est quand même important de noter que le mode de mesure de lumière pondérée haute lumière n'est pas approprié à toutes les situations de prise de vue, notamment celle où il y a des zones d'ombre plutôt importantes en arrière-plan dans la scène. Dans ces cas-là, un autre mode de mesure de lumière, tel que la mesure de lumière pondérée centrale ou la mesure de lumière matricielle, peut être plus approprié. Retenez que le mode de mesure de lumière matricielle mesure la lumière sur toute la scène et convient aux situations avec des différences de luminosité importantes comme les paysages, les photos de groupes ou les portraits. Le mode de mesure pondérée centrale mesure la lumière au centre de la scène et convient aux portraits ou aux situations où le centre de la scène doit être correctement exposé. Et dernièrement, le mode de mesure spot mesure la lumière sur un petit point spécifique de la scène et convient aux scènes à contraste élevé ou pour obtenir une exposition correcte du visage du sujet en cas de contre-jour. Chez les autres constructeurs, le mode matricielle qu'on peut trouver chez Nikon va s'appeler multi-zone chez Fuji, Sony et Pentax. Le mode de mesure pondérée centrale s'appelle pareil et la mesure spot a également le même nom. Pas de quoi être perdu si vous passez d'une marque à l'autre. Maintenant, c'est bien de connaître tout ça mais c'est encore mieux de savoir comment bien le régler sur vos boîtiers. Alors selon votre boîtier, ça sera différent mais par exemple sur les séries Z de Nikon, en appuyant sur le I, vous accéderez à ce réglage. Et s'il n'est pas présent à l'écran, il vous suffira d'aller dans Menu, puis Réglages personnalisés, puis F, Commande, et F1 pour personnaliser le menu. Maintenant, en plein shooting, je trouve plutôt désagréable de devoir rentrer dans un menu. Alors, vous allez pouvoir paramétrer votre Z de plusieurs façons. Soit il possède un ou plusieurs boutons FN et dans ce cas, vous allez pouvoir aller dans Menu, Réglages personnalisés, puis F, Commandes, et F2, Commandes perso. Là, vous pourrez indiquer à votre Z quelle fonction sera activée quand vous appuyez sur le bouton. L'autre réglage intéressant est de paramétrer le bouton Enregistrement, le rond rouge, qui sert en mode vidéo à lancer un enregistrement. Mais qui peut aussi, en mode photo, être paramétré pour tout un tas de fonctions, dont le choix des modes de mesure de lumière. Pour ma part, le bouton Enregistrement est dédié à cette fonction. Et un bouton FN est dédié au mode de mesure de lumière spot. Ce qui, lors d'un shooting, me permet en une demi-seconde de faire ma mesure de lumière sur un point précis, visage, objet, etc. Pour les autres marques, je vous laisse vous rapprocher de votre manuel, mais vous avez maintenant compris de façon globale à quoi ça sert. Ça fait maintenant bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors sortez et shootez ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada